Et voilà, on est reparti pour une nouvelle vidéo bonus, et cette fois-ci on s'attaque à quoi ? À mes jeux 64 bits, soit à la Nintendo 64. Bon, j'ai pas beaucoup de jeux, mais il n'y a pas beaucoup de jeux non plus qui sont sortis. Donc on va commencer par cette bille-ci. Alors, un jeu qu'on ne présente absolument plus, le meilleur Zelda de tous les temps pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans, il s'agit de Legends of Zelda Ocarina of Time. Pourquoi les considérer comme un des meilleurs Zelda ? Tout simplement parce que la 3D est juste magnifique, contrairement aux jeux qui sont passés à la 3D grâce à cette console. Avec la Nintendo 64, on n'a pas vraiment fait beaucoup de jeux à cause de la rivalité avec la PlayStation, mais on retrouvait quand même des excellents jeux. En plus l'écriture est en or, bref, le jeu est génial. Alors on a Super Mario 64, il est élu numéro 1 du meilleur jeu de tous les temps, selon jeuxvideo.com, il est excellent. Donc franchement, une 3D est super bien partie. Tout un tas de mouvements qu'on retrouve dans des jeux plus tard, comme Super Mario Sunshine, mais bon, celui-là est juste meilleur. Donc franchement, une belle transition à la 3D, un excellent jeu. Alors c'est juste que j'ai acheté en brocote, il s'agit de Shadowgate 64 Trials of the Fall Towers. Alors Shadowgate, pour les habitués, c'est un remake de la version NES, mais plus agréable à jouer. Euh non, sérieusement, il est bien, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait d'autres jeux avant. Je ne l'ai pas fini, c'était très difficile, et celui qui a fait la solution, je trouvais ça marrant. Euh non, le jeu n'est pas mal, il ne coûtait pas cher en brocote, donc voilà, on est. Alors on a Yoshi Story, c'est un jeu en mettant en scène que des Yoshi, bon. En fait, c'est un jeu le plus enfantin, la ligne des Mario, mais franchement, moi je trouvais ça gai. J'ai réalisé le final de 3 fois, il est plus facile qu'un jeu Mario normal. Et la jaquette est marrante aussi, en rose comme ça. Alors celle-là, je l'ai eu, je l'ai eu il y a longtemps. Euh, A Bug's Life, c'est trop magnifique. Non, enfin, pas exagéré, mais c'est un bon jeu adapté de film, enfin, c'est sympa. Ça m'a rassé une Tilt, enfin, dans le film, quoi. Je ne l'ai pas fini. Et les codes, ils marchent, là. Ouh, une jaquette dorée encore, c'est encore Zelda. Alors Zelda Majora's Mask. C'est en fait Zelda 2, hein. Euh, le premier Zelda, c'était ma Ocarina of Time que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici Majora's Mask, en fait, vous avez 3 jours pour sauver le monde avant que la lune ne s'écrase. Sur le village Bourg-Clocher. Le jeu est beaucoup plus sombre que ses prédécesseurs. Et sans solution, vous êtes vite largué. Donc, franchement, très très difficile. Bon, la jaquette dorée, c'est sympa, quoi. Et puis Link intègre un groupe de musée qui aura. Et juste pour ça, c'est sympa. Alors, celui-là, Banjo-Gazooie. Ouh, là, là, qu'est-ce qu'il est bien, ce jeu, je l'ai acheté en brocord. Euh, ouais, il est super sympa. Alors, vous incarnez l'ours, Banjo-Gazooie, ici, et Gazooie. Euh, le but, en fait, votre sœur a été kidnappée par une sorcière démoniaque qui rêve de se faire belle. Et vous devez retrouver sa tanière grâce à des pièces de puzzle. Pour compléter des tableaux, elle a essayé à atteindre des mondes suivants. Tout à l'heure, des personnages aux couleurs, des magiciens, des... Non, franchement, un jeu, euh, trop excellent. Non, franchement, elle est trop excellent. Et Rareware a fait d'excellents jeux, dont GoldenEye et... Ah, pfff, Donkey Kong Country, quoi. Alors, le dernier jeu, Donkey Kong 64. Je déconne, j'en ai encore un. Euh, Donkey Kong 64, c'est Donkey Kong Country sur Nintendo 64. Il est juste excellent. Donc, franchement, là, vous contrôlez tous les personnages de la famille Kong. Vous avez des clés d'œil à des mini-jeux arcade, dont le Donkey Kong arcade classique. Tout un tas de mouvements à débloquer. Non, franchement, une tuerie, ce jeu. Une 3D APK, euh, même le boss final présenté sous forme de ring de boxe. C'est juste original, enfin, moi, j'ai vraiment kiffé. Et alors, euh, il me reste un jeu à vous montrer. Donc, que c'est celui-ci. Je vais vous montrer qu'on s'en fait. Euh, Tom and Jerry in Fist and Fist of Fury. Oui, c'est un jeu de combat avec Tom and Jerry. Euh, les personnages de l'univers Tom and Jerry se retrouvent dans ce jeu de combat. Bon, c'est un jeu pas trop mal, au moment où j'ai pu jouer. Développé par Ubisoft, quand même. Euh, non, je l'ai acheté au magasin il y a quelques années, quoi, mais... Mais bon, voilà, il est pas trop mal. Non, pas trop mal. Et voilà. Donc ça, c'est l'espèce de Rumble Pack pour vibrer la... la manette. Ce qui rend le jeu un peu plus intéressant. Pour certains jeux d'horreur, comme Shadowgate, par exemple. Donc voilà, bah, c'était ma collection Nintendo 64. Là, c'est un jeu un peu plus intéressant. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501